Je lis la parole de Dieu avec respect, Jean 5 verset 1 à 9, Jean 5 verset 1 à 9, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem, près de la porte des Brébis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques, et cette piscine a 5 portiques, sous ces portiques étaient couchés, en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps, dans la piscine, dans cette piscine, et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, et celui qui descendait dans cette eau le premier, après que l'eau avait été agitée, après que l'eau ait été agitée, était guérie, quel que fût sa maladie, quelle que soit la maladie qu'il avait, là se trouvait un homme malade, là se trouvait un homme malade, depuis 38 ans, depuis 38 ans, Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu guéri, veux-tu être guéri, regarde ton frère, demande-lui ça, veux-tu être guéri, encore, encore, continue Fatime, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée par l'ange, et même pendant que j'y vais, un autre descend avant moi, un autre rentre dans cette eau avant moi, lève-toi, lui dit Jésus, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche, aussitôt, ce homme fut guéri, il prit son lit et marcha, aujourd'hui tu vas prendre ton lit et marcher, Amen, acclame Jésus et assais-toi sur toutes sortes de maladies, écrase-les, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à l'éternel, ce matin, afin de représenter cette histoire, j'ai demandé à notre pasteur Joseph Ogui, de pouvoir prendre, pendant quelques minutes, la place de cet homme boiteux, Amen, cet homme malade depuis 38 ans, ce matin, je prêche sur le thème, de quoi souffres-tu, pose cette question à ton voisin, de quoi souffres-tu, si c'était en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on t'aurait dit, quelle est ta maladie, de quoi souffres-tu, l'histoire de ce personnage, est une histoire qui se produit en Jean chapitre 5, et Jean chapitre 5 va relater l'histoire de cet homme qui rencontre Jésus, ou que Jésus rencontre, ça dépend du contexte dans lequel tu le lis, et la Bible dit que lorsque Jésus-Christ va arriver lors d'une fête, il va monter à Jérusalem la ville royale, et il va apercevoir comme le pasteur est couché, un malade de loin, et il savait par le prophétique que cet homme était malade depuis longtemps, alors il s'approche de ce personnage, et il parle avec lui, je voudrais d'un clé de jeu dire à quelqu'un, il y a des situations qui arrivent dans ta vie, et qui surpassent même ton nom, ce personnage a un extrait de naissance, ce personnage a un père et une mère, mais à cause de la difficulté qui n'a que trop duré, les gens de son entourage ont oublié même son nom, on l'appelle maintenant par le nom de son problème, on l'appelle par la longueur de sa situation, la durée tellement 38 a été un record à la piscine, on a vu des gens malades depuis deux ans qui ont été guéris, des gens cinq ans qui ont été guéris, des gens même qui étaient malades deux mois qui ont été guéris, mais toi depuis 38 ans, est-ce que par hasard tu n'as pas les clés qui ferment cette piscine, est-ce que tu n'es pas le garçon de cette piscine, il y a des situations qui arrivent à quelqu'un, à telle enseigne que même si les gens n'osent pas te le dire, ils se posent la question par quelle malédiction tu as été maudite, parce qu'ils se disent mais comment une personne aussi belle, comment une personne aussi forte peut rester encore dans cette situation, les gens se posaient des questions, même les malades se demandaient de quelle maladie je ferais, parce que nous on sait qu'on est malade, mais quelle est cette maladie qui te retient quelque part depuis 38 ans ? Depuis 38 ans, 38 ans n'est pas l'âge de ce monsieur, 38 ans c'est l'âge de sa maladie, je ne sais pas quel âge il avait, mais 38 ans de maladie c'est toute une vie malade, couchée, va dans les hôpitaux, tu verras que quand un malade est couché déjà depuis cinq ans, le corps commence à changer, parce qu'il y a un problème, il doit être un mouvement de 38 ans, ce monsieur certainement selon la science avait perdu la peau, couché depuis 38 ans, il n'était que l'ombre de lui-même, et ce matin Dieu parle, pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui sont semblables à ce monsieur couché ce matin, des gens qui sont couchés dans une situation, ils veulent se rélever mais ils ne peuvent pas, ils ont la volonté, ils ne peuvent pas, lorsqu'on leur dit tu as la foi, ils disent j'ai la foi, mais ma situation ne change pas, tu vas à l'église, je suis à la piscine au bon endroit, mais ma situation ne change pas, et cela dure 38 ans, jusqu'à ce que Jésus arrive, et quand Jésus va arriver, il va voir ce monsieur couché, il va s'approcher, vous savez pourquoi j'aime ce Dieu, parce que là où tout le monde a mis un point, lui il est capable de mettre une vigue, là où les gens ont dit c'est fini, lui il est capable de continuer l'histoire, il y a des personnes avant qui ne connaissent ce Jésus là, ils ont pensé que leur vie était achevée, mais ils ont vu la vigue de Dieu, et ce matin je suis venu te dire, quelle que soit la durée de ton problème, Dieu continuera le chemin, il aura une vigueur, Jésus s'approcha et le regarda, et surtout il lui parla, beaucoup de gens regardent ton problème, et combien de personnes peuvent parler à ton problème, beaucoup de gens regardent ton problème, et combien peuvent donner une autorité, les gens regardaient ce malade et critiquaient, il y a des gens qui viennent te voir, mais pas pour te guérir, mais pour voir si tu n'es pas mort, 38 ans ce monsieur regardait, beaucoup de gens qui venaient le regarder, les gens disaient, oh le monsieur là qui est malade depuis 38 ans, et les gens vont vérifier s'il encore vit, mais comment tu le vois, des gens même peut-être venaient dire, il y a un monsieur dans votre village, on dit il est malade depuis là, je peux voir où il est, viens le voir, les gens regardaient, aujourd'hui ceux qui te rendent visite, ne viennent pas forcément pour t'encourager, mais viennent voir si tu vis encore, il y a des personnes qui viennent regarder, si ta situation a changé, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, n'ouvre pas ta bouche à tout le monde, parce que ceux qui viennent vers toi, ne viennent pas forcément pour t'encourager, mais ils viennent pour voir, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas encore tombé, 38 ans de maladie, mais une vie encore, oh my God, quand ton histoire n'est pas encore finie, Satan peut faire des réunions, Satan peut placer les bâches, mais l'enterrement sera difficile, il a ridiculisé le diagnostic des médecins, les médecins ont dû dire, si celui qui veut parler avec lui, qui parle avec lui, parce que d'ici la fin de l'année c'est terminé, mais le monsieur souhaite bonne année aussi aux gens, pendant 38 ans, quand on vient, ben, bonne année, je vis encore, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui attendent au village, il y a des personnes qui attendent dans ton entourage, qu'on leur annonce ta mort, à quel enseigne que souvent ils se supprennent, lorsque ta page Facebook bouquet noir, ils se disent, assure-moi que le jour est arrivé, mais quand ils te voient commenter, ils disent, oh, il est encore vivant, mais je vois des gens qui vont dire, oh, pendant longtemps, il y a des situations que Dieu prévoit dans ta vie, il te met dans un placard, pas parce qu'il t'a oublié, mais pour que tes yeux voient ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas, aussi longtemps que quelqu'un brille, il ne sera jamais ses ennemis, les ennemis, lorsqu'ils se révèlent, ce n'est pas qu'ils se disent que c'est terminé, à quoi bon de jouer encore la comédie, à quoi bon de faire croire encore que je l'aime, puisque je sais que c'est terminé pour lui ou pour elle, je lui montrerai mon vrai visage pour lui dire ce que je pense de lui ou d'elle, et c'est en ce moment que Dieu te dit, prends ton cahier et note, note les noms et écris les noms, il y a des personnes aujourd'hui, des personnes qui ont été instruites par la vie, que la vie a en s'agit, pourquoi, parce que ceux que tu avais pris pour tes amis, des personnes sur qui tu pouvais compter, sont en vérité les personnes qui t'ont livré, mais ce matin Dieu te dit, observe, note et regarde, parce que le film ne fait que commencer, Jésus arrive, mais il arrive 38 ans après, 38 ans après la maladie, où était Jésus quand la maladie avait juste un an, où était Jésus quand la maladie avait juste 5 ans, Jésus n'est pas venu, parce qu'en 38 ans, Jésus sait qu'il y a des bons comédiens dans ta vie, des gens qui jouent la comédie, mais je te le dis jusqu'au bout, jusqu'à ce que le dernier masque tombe, Jésus garde le silence, 38 ans de maladie, où sont les cousins, où sont les amis, même un fou à une famille, 38 ans, où est passé ses soeurs, où sont les frères, où est l'oncle le frère à son père, personne, vous savez, j'ai compris avec le ministère, que Dieu fait entrer tout homme et toute femme, dans ce que j'ai appelé personnellement les deux déserts, le premier désert est un désert public, le second désert est un désert privé, quand Dieu te permet de vivre le désert public, c'est que Dieu ne veut pas beaucoup te fatiguer, c'est que ta gloire n'est pas trop grande, mais quand Dieu te fait vivre le désert privé, ça c'est dangereux, parce que le désert public est différent du privé dans le sens où, le désert public, c'est là où tu n'en as pas, mais tout le monde sait que tu n'as pas, donc résultat, les gens vont t'aider, mais le désert privé, c'est où tu n'as pas, mais on te demande crédit, tu peux m'aider à x 500 000, tu dis, hé, photo de ça, même pas ça en vrai, mais photo, si j'ai vu ça, il y a des gens que l'argent fuit jusqu'à même depuis deux années, pas encore vu de calendrier où il y a l'argent dessus, parce que souvent on dit, quand tu as trop faim, en regardant un plat, tu peux aspirer ça dans ton esprit, mais il n'y a même pas d'image, est-ce que vous connaissez le niveau souvent des difficultés, des choses que tu ne peux pas raconter aux gens, on ne te croira même pas, quand toi tu vas dire que tu n'as pas l'argent, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens que les familles traitent de méchants, ils ne peuvent pas expliquer la vérité, parce que qu'ils disent qu'ils n'ont pas, on dit méchants, mais il n'a pas, vous savez, j'ai compris à un moment donné de ma vie, avant quand Dieu m'avait appelé, quand les choses étaient compliquées pour moi et mon épouse, je me braquais contre le Seigneur et je lui posais la question si c'était une moquerie, tu ne me donnes pas et tu envoies les gens me demander d'enlever où, mais au fur et à mesure, Dieu n'arrêtait pas, et un matin j'ai compris qu'en fait, ce sont des prophéties sur ma vie, les gens voyaient ce que moi-même je ne voyais pas sur ma destinée, les gens voyaient mon futur, moi je me qualifiais selon mon présent, quand les gens viennent te demander de l'argent, ne dis plus je n'ai rien, commence à dire, repasse dans quelques mois, repasse où j'attends une entrée, ne refuse plus, parce qu'ils prophétient sur ta vie, je commande sur ta vie cette semaine, les portes vont s'ouvrir et tu donneras à ceux qui demandent, si tu me dis, amène cela entre ta destinée. Cet homme était couché, Jésus s'approche, Jésus maintenant va lui parler, Jésus dit, fais-tu être guéri ? Et regardez ce qu'il va répondre, il n'y a personne pour m'aider et me jeter dans la piscine. Le soupir de ce malade est le soupir de toute personne lorsqu'on te pose une question. Quand un homme est dépassé, avant de te répondre, regarde toujours ses tics, il y a des personnes qui te répondent sèchement, mais il y a des personnes qui respirent, parce que ce soupir là, va chercher la réponse à te donner tellement son parcours est douloureux. Je n'ai pas vécu cet instant avec le Seigneur, mais quand tu lis ta Bible par l'Esprit de Dieu, il te remet dans le contexte historique, il te démontre les atmosphères, il t'explique la douleur de ce monsieur. Il m'est arrivé de lire la Bible, plusieurs fois où mes lames ont coulé, mon épouse est là, où je pleure, je coule des lames, il me dit, il y a quoi ? Non, cette histoire me traverse, parce que le Seigneur ne te fait pas seulement lire, mais il te fait entrer dans le contexte. Et tu ne peux pas être un bon prédicateur si tu ne vis pas l'histoire que Jésus a vécue. Parce que les gens vont t'écouter acclamer, mais ils n'ont pas reparti avec l'atmosphère du message. Ce qui guérit, ce n'est pas ta parole, c'est l'atmosphère, l'onction qui est dans ce message. C'est ça qui va ouvrir des portes, ce sont des clés pour toi. Et ce monsieur est assis et il répond à Jésus, je n'ai personne pour faire quoi ? Me jeter dans la piscine lorsque l'ange a agité l'eau. Écoutez, ici il y a un problème. Le problème, c'est la question du Seigneur. Veux-tu être guéri ? J'ai vu Jésus guérir un fou à Gadara. Là, il a parlé aux esprits. Mais ici, il ne parle pas à un démon. Il parle à la personne malade. Veux-tu être guéri ? Et la personne dit, je ne l'ai personne. Pour me jeter dans l'eau. Écoutez-moi ce matin, j'ai compris une chose. C'est que certaines maladies ne dépendent plus des démons. Certaines situations ne dépendent plus des esprits. Certaines situations, même qui durent, dépendent souvent de nous-mêmes. Il n'a pas dit, Satan parle. Il n'a pas dit, esprit des eaux, va-t'en. Il n'a pas dit, démon de famille, va-t'en. Il dit, veux-tu être guéri ? En même mot, tu as la seule solution à ton propre problème. Veux-tu une question de vouloir ? Et moi, je pose la question à quelqu'un ce matin. Veux-tu te marier ? Veux-tu voyager ? Veux-tu avoir de l'argent ? Veux-tu être une personne bénie ? Ça veut dire qu'il y a certaines situations qui dépendent aussi de toi. Veux-tu être guéri ? Vous savez, nous sommes dans la prière ici à Bézécar. Nous sommes l'autel de prière. Mais ce n'est pas tout qui est contre des combats ou des démons. Souvent même, Satan est impliqué dans nos paroles. Il dit, mais non, ça, je ne suis pas dedans. Quand le vase de nuit est déjà daté, son nom propre fait tout. Ce n'est pas ce qu'on dit. Donc, Satan, souvent, lui-même, il dit, non, 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 Jésus, ça, je ne reconnais pas ça. Je n'ai pas bloqué son mariage. Il y a des choses qui dépendent de toi. Et ce passage, aujourd'hui, veut parler à chacun d'entre nous. Nous avons prié depuis des mois. Nous avons jeûné. Nous faisons des actions prophétiques. Mais souvent, les situations dépendent de toi. Alors, ce monsieur souffrait de quelle maladie ? Qui peut me répondre ? De quoi souffrait-il ? De quoi ? Paralysie. De quoi ? Il n'arrivait pas à marcher. Lisons le verset 3 au verset 5. Et je vais vous montrer quelque chose. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades. Et on cite les malades qui sont couchés là, avec le nom de leur maladie. On dit numéro 1, il y a des aveugles. Numéro 2, il y a des boiteurs. Numéro 3, il y a des paralytiques. Et tous attendaient le mouvement de l'eau. Donc, voici les trois sortes de malades qu'on voit ici. Verset 4. Qu'à un ange descendait de temps en temps, dans la piscine, agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelquefois, sans maladie. Là se trouvait un homme malade. La phrase n'est pas normale. Malade des yeux. Malade des pieds. Malade ou boiteux. Parce qu'on a déjà cité le genre de malade à la piscine. Ils sont trois. Il y a des aveugles, des boiteux et des paralytiques. Mais ce monsieur a une maladie depuis 38 ans, qui n'est pas diagnostiquée. On n'a pas trouvé la maladie du monsieur. Il est parmi les malades. Son année est plus grande que celle des personnes qui sont malades. Mais on ne connaît pas sa maladie. Donc, dire et prêcher que ce monsieur souffrait des pieds, c'est faux. La Bible dit en acte chapitre 3, Pierre et Jean montaient au temple. Ils croisièrent un boiteux. On dit sa maladie. Baptime, en Max chapitre 10, Jésus passait par Jéricho, un aveugle de naissance. On donne de nous la maladie. Mais ce monsieur, on dit, est malade depuis 38 ans. Sinon, nous, on a vu des boiteux. On a vu des paralytiques. On a vu des aveugles. Mais lui, il est malade. En tout cas, il est malade. Mais depuis 38 ans, on ne connaît pas le nom de sa maladie. Alors, moi, je vous pose la question. De quoi souffrais-tu? Voilà pourquoi le thème est, de quoi souffres-tu? Si tu n'es pas boiteux, si tu n'es pas aveugle, si tu n'es pas paralytique, de quoi souffres-tu? Et j'ai fini par comprendre cette réponse. Ce monsieur était paralytique, mais il n'était pas paralytique. Ça veut dire que ceux qui ont répondu paralytique, c'est vrai, mais c'est faux. Vrai parce que quelque chose était paralysé sur lui, mais faux parce que ce ne sont pas ses pieds. La paralysie dont souffrait cet homme n'est pas des pieds de la main ou de quelque part, mais la paralysie du cœur. Le verset 7 va nous démontrer la maladie du monsieur. Le malade lui répondit, je n'ai personne. En vérité, ce monsieur est frustré parce qu'il ne comprend pas pourquoi moi qui avais une maison qui recevait des gens, pourquoi moi qui cotisais pour les funérailles, pourquoi moi qui étais même mon prochain, aujourd'hui je suis malade, même quelqu'un. Maintenant ce que je dis pour confirmer, suivons le reste. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. En même temps, il est en train de dire à Jésus que les autres ont leurs parents, mais moi. C'est la frustration, la maladie de ce monsieur, c'est qu'il était amer. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des situations qui sont perdues dans nos vies, pas parce que Satan le veut, pas parce que Dieu le permet, mais parce que nous n'avons pas permis de tourner la page. Il y a des gens qui sont dans cette salle, mais qui ont arrêté de vivre depuis 6 ans. Parce que tu continueras à vivre le jour où Dieu te donne la force de tourner la page. Combien de pages tu refuses de tourner ? Tu viens à l'église, tu loupes, mais ton cœur est frustré. Parce que tu n'es pas content, parce que tu n'es pas heureux de ce que les gens t'ont fait. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. Tu ne peux pas changer l'histoire, mais tu peux changer la menine. Tu ne peux pas changer le passé. Ils t'ont déjà vomi, ils t'ont déjà fait du mal. Tu ne peux pas ramener le temps, mais tu peux avancer. Cela dépend de toi. Tu peux avancer. C'est pourquoi la Bible dit, les miracles accompagneront. Celui qui en accompagne, c'est celui qui marche. Mais si tu ne marches pas, si tu es bloqué quelque part, tu es bloqué dans ta tête, bloqué dans ton cœur, tu es frustré, tu as mal, ce que mon frère m'a fait, ce que mon père m'a fait, ce que tel m'a fait, ce que mon ex m'a fait. Tu ne vis plus, tu respires. Parce qu'en vivre et respirer, il y a un écart. Beaucoup respirent, mais comme nous qui vivons. Tu respires, mais tu as arrêté de vivre. Pendant 30 ans, il respirait, mais il ne vivait pas. Il pensait qu'il était malade, mais sa maladie n'était pas diagnostiquée, parce qu'elle était émotionnelle. Une maladie du cœur. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, veux-tu être guéri ? Est-ce que tu veux sortir de là, ça a trop duré ? Laisse la rancœur. Il y a plusieurs personnes ici, qui ne peuvent pas se marier à cause d'un passé douloureux. L'ex est en train de vivre sa vie. L'ex est heureux. Mais toi, regarde comment tu es devenu. Regarde comment tu es devenu l'homme de toi-même. Regarde comment tu vis aujourd'hui. La famille qui t'a rejeté là, eux, ils continuent de vivre. Mais regarde comment toi, tu vis. Veux-tu être guéri ? Lorsque ce homme a compris ça, il a compris que Jésus-Christ n'était pas en train de le cajoler, mais de lui montrer l'essentiel. Le verset 8 m'a fatigué. Jésus-Christ dit, lève-toi. Mais en temps normal, Jésus, quelqu'un veut t'expliquer son problème. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois... Prier, oui, mais d'abord, quelqu'un t'explique son problème. Hein ? L'aider. Le consoler. Yako. Quand quelqu'un finit de t'expliquer une situation difficile, avant de lui pousserled, il dit quoi ? Yako. Jésus n'a pas dit ici, Yako. Jésus n'a pas dit, prends courage. Jésus n'a pas dit Parce que j'ai compris une chose Les hommes prient en pensant à la place de Dieu Dieu voulait montrer à ce temps Les résultats de tes erreurs C'est fait pour t'enseigner Allons à l'essentiel Souvent il y a des personnes qui pensent Que l'église, quand tu viens On doit d'abord te consoler Et quand tu ne le consoles pas C'est que tu ne l'aimes pas Non, 38 ans, cette affaire a trop duré Jésus dit, allons à l'essentiel On ne va pas passer toujours le temps A te consoler, ça va aller Non, allons à l'essentiel Tes erreurs C'est toi qui les as commis Depuis 38 ans tu es malade Aujourd'hui tu as mal Parce que tes cousins ne sont plus là Selon toi tu organisais des fêtes J'ai une fois dit, moi Jésus D'organiser des fêtes Quand tu organisais, tu m'as dit De quoi tu ne m'es pas Le bien que tu dis, tu as fait aux gens Est-ce que moi tu te dis de faire ce bien Est-ce que ce que tu as fait là C'est ce que moi je t'ai envoyé à faire Souvent nous faisons des choses Et nous pensons que ces choses là sont bien Et que Dieu va nous récompenser par rapport à ça Mais Dieu va te récompenser Là où il t'a envoyé Tu comprends Je ne t'ai pas envoyé quelque part Tu reviens Il faut me payer Je t'ai envoyé Ah mais non Mais la femme elle avait besoin d'aide Je t'ai envoyé là-bas Est-ce que vous savez Oh je vais choquer des chrétiens Que tout bien n'est pas bien Jésus Christ Rentrait au temple chaque jour Il y avait un homme là en acte chapitre 3 Qui était malade des pieds boiteux Jésus ne l'a jamais guéri Des gens l'a dit Faux prophète Voilà un boiteux que devant toi tu ne le guéris Pas ceux qui sont là-bas tu guéris Jésus connaissait les choses Ils savaient que lui là Ce n'est pas son boiteux C'est le boiteux de Pierre Pierre a guéri ce monsieur Est-ce que Jésus a dit au boiteux Marche Hein Hein D'accord Quand Jésus venait il était comment Couché Jésus lui a dit fais quoi Enlève-toi Écoutez Le premier miracle Dieu n'est pas Gaou Le premier miracle Il dit d'abord lève-toi Pour voir d'abord comment tu vas te comporter Quand tu vas te lever C'est ça là qui fait que beaucoup fuient Les églises Qui se lève net Je suis guéri Je travaille Attention Ce message là je le prêche ce matin Par sagesse Parce qu'il y a beaucoup de personnes Vous les voyez dans les églises Ils sont tristes Souvent là 80% Côté sentimental Ils sont soit mal traités Mal comprises Humiliées Mais elle le lit Lui il a dit j'ai des personnes Mais Jésus veut lui montrer que ça là Celui il est resté avec toi 38 ans Et comment tu peux dire que tu n'as personne Le lit l'a permis à ton corps de ne pas toucher la terre Celui là t'a permis de rester avec l'essentiel Pendant 38 ans tu n'avais plus rien Tu n'avais plus de santé Mais celui là est resté sans parler Aujourd'hui pour que tu arrives à marcher Prends le lit là C'est le lit là qui t'aime Marche avec ça Je vais terminer ce message pour vous dire Il y a des lits autour de nous Des gens qui ne nous demandent rien Des gens qui nous aiment Pas pour ce que nous avons Mais pour ce que nous sommes Des gens qui nous estiment Pas pour ce que nous leur donnons Mais parce qu'ils nous ont aimé Ces gens de personnes là Ce sont des lits Prends-les Même s'ils sont gâtés Même s'ils sont déchirés Le valeur là On ne peut pas estimer Parce qu'à l'heure du danger Au soir des problèmes Ils vont rester toujours fidèles à toi J'ouvrons la batterie Sous-titres par Jérémy Diaz